Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin 7 juillet. Ça avance, aujourd'hui c'est un jour important, 7-7, c'est un bel alignement énergétique. Le 7, c'est le chiffre de la sagesse, de la spiritualité. Alors ne l'oubliez pas, bon, je vais vous dire, comme je vous l'ai expliqué, les hostilités commencent dans le ciel. Nous avons une très belle Vénus en lion qui amène beaucoup de passion, mais là qui va se heurter à Saturne en verso. Je m'explique, le lion est l'opposé du verso, donc Saturne et Vénus sont au même degré, sont à 12 degrés, touchent le deuxième des camps surtout, un peu le premier, mais surtout le deuxième. Et il va faire des blocages au niveau sentimental. Ça peut être un moment, vous savez, quand on est dans des périodes de rupture ou autre, de révélation, de prise de conscience et qui peuvent être très douloureuses. C'est des moments de frustration, de solitude, de tristesse amoureuse. Vous aurez tendance à vous isoler, à ne pas vouloir voir du monde. Donc c'est un peu en contradiction avec cette Vénus en lion qui est plutôt festive, qui aime s'amuser, qui aime rayonner dans l'amour. Donc c'est vrai que là, avec Saturne qui bloque les choses, on est dans la frustration, dans la limitation au niveau de l'amour. Peut-être allez-vous voir les limites de certaines relations. Voilà pour le 7. Alors comme je l'ai expliqué à chacun, vu les aspects difficiles, comme je sais que le 10 juillet c'est la nouvelle lune en cancer, et qu'elle est importante pour tout ce qui est guérison, j'ai décidé de commencer aujourd'hui des bains de purification que vous trouvez sur mon blog. Je l'ai déjà expliqué. Vous allez sur sylvicariou.com En haut, il y a marqué blog, vous cliquez. Vous allez à la rubrique Rituel Magique. Et vous avez entre autres, parce que vous n'avez pas que ça, vous avez les bains de purification. C'est très facile à faire et c'est très efficace. Si vous avez en plus de l'eau de lune, c'est parfait. Ou de l'eau bénite, c'est le moment d'en mettre aussi dans vos bains. Voilà, donc je prépare cette nouvelle lune pour qu'elle soit hyper efficace, pour les 6 mois qui arrivent, en fait. Donc je prépare jusqu'à ce qu'à un moment donné, le soleil soit en Capricorne, donc jusqu'au mois de décembre, le soleil soit en Capricorne et la lune en cancer. Donc je suis partie pour ce moment. On a eu déjà soleil, cancer, opposition, Capricorne, qui était un point de démarrage. Donc là, nous avons la nouvelle lune. Ce que nous avons vécu à ce moment-là de pleine lune, ce qui a été difficile, c'est ce qui est mis en exergue et c'est ça qu'il faut régler. Donc c'est le moment de se guérir, de se nettoyer, de se purifier. La purification va nous aider à aller vers la guérison, avoir le courage de prendre des décisions, comme si c'était une évidence. Donc c'est important de faire ces purifications. Voilà pour ce truc-là. on va regarder ce que nous disent les oracles pour aujourd'hui, justement, avec cette opposition Vénus-Lyon. C'est intéressant, c'est l'éléphant. L'éléphant représente le taureau dans le mar de café. Et donc actuellement, nous avons Uranus en taureau, qui bien sûr, demain, demain, va être en carré avec notre Vénus, parce que le taureau est en désharmonie avec le lion. Et notre éléphant nous annonce déjà le carré de demain, qui va nous amener beaucoup d'impatience, beaucoup de frustration, d'impulsivité, et qui va nous donner à avoir un besoin accru de liberté. Alors, une fois qu'on a parlé astro, il faut savoir que l'éléphant, c'est plusieurs choses. C'est le poids. C'est le poids du passé. Donc, c'est l'éléphant d'où vous demande de faire un travail psychologique, de faire un travail énergétique, pour se libérer du poids du passé. Souvent, c'est un poids familial qui nous empêche d'avoir confiance en nous, qui fait qu'on est aujourd'hui peut-être dans des relations tordues, perverses. Donc, il est important de faire cette prise de conscience et de travailler. Ça ne viendra pas par miracle. Rassurez-vous, ne vous dites pas. « Je vais rencontrer l'homme de ma vie. » Je parle beaucoup pour les femmes parce qu'elles croient tout ça. « L'homme de ma vie. » Et ça va tout régler. Alors, je vais vous expliquer. Vous fonctionnez à l'envers. Vous rencontrerez l'homme de votre vie quand vous aurez réglé le problème. Parce que pour le moment, l'énergie qu'il y a sur vous, c'est une énergie où vous avez été certainement humilié, rabaissé, avec une perte de confiance. Donc, automatiquement, vous allez attirer des personnes qui vont appuyer sur cette faiblesse. Voilà. Donc, cessez de dire que quelqu'un qui va vous aimer va vous guérir. La guérison, elle est personnelle. Elle doit se faire d'abord. Je l'ai déjà dit. Le bonheur, c'est nous qui nous le créons. C'est en trouvant la paix intérieure. Une fois que vous avez trouvé la paix intérieure, tout devient simple dans votre vie. Effectivement, vous rencontrez l'homme, la femme de votre vie. Tout devient fluide. Mais avant, on attire ce que l'on dégage. Donc, dites-vous bien que si vous avez un manque de confiance en vous, un manque d'amour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va décupler cette frustration. Voilà. J'en ai sous les yeux tous les jours. Elles ne veulent pas entendre. Souvent, elles me disent « Ah, mais Sylvie, j'ai rencontré personne qui me donne envie. » Mais personne ne va venir pour vous donner envie. Tant que vous ne réglez pas le problème avec votre passé, une rupture, un divorce, croyez-moi, oui, des hommes pour passer un moment, vous en trouverez. Mais vous ne trouverez pas une relation importante qui va vous faire avancer, qui va vous amener l'épanouissement que vous attendez. Donc, le travail personnel, il est hyper important. Maintenant, vous ne voulez pas le faire. Ce n'est pas grave. C'est vous qui souffrez, ce n'est pas moi. Mais dites-vous qu'à un moment donné, vous ferez la prise de conscience et vous vous direz « Finalement, j'aurais dû le faire avant et vous allez vous y mettre. » J'ai fait comme tout le monde. Croyez-moi. Je me suis stabilisée à 42 ans parce qu'à un moment donné, je me suis dit « Il y a un problème qui vient de moi. Ce n'est pas des autres que ça vient. » Donc, c'est vrai. Je ne suis pas allée voir un psy. J'ai fait le travail. J'ai certainement erré pendant X années. Peu importe mon parcours. Il y a des circonstances atténuantes. Mais n'empêche que j'aurais dû, moi qui suis dans ce milieu-là, me prendre en main et voir un psy. Mais je pensais être plus forte que tout le monde, bien entendu. Alors, j'y suis arrivée. C'est vrai. Mais j'ai mis beaucoup plus de temps que quelqu'un qui serait allé voir, qui se serait fait aider. Moi, j'ai toujours fonctionné seule. Donc, ce n'est pas obligatoirement bien. Mais en tout cas, ça met plus de temps. Mais en tout cas, ça a marché. Voilà. Quand j'ai modifié certaines choses en moi, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis aujourd'hui depuis 13 ans. Donc, comme quoi, des miracles arrivent. Croyez-moi. Donc, à vous de vous prendre en main. Cet éléphant nous dit « Il va falloir se libérer du poids du passé. » Autant vous dire que si aujourd'hui, comme demain, avec cette Vénus qui est en mauvais aspect avec Uranus et Saturne, si vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la frustration et tout ce que vous voulez, que vous n'êtes pas malheureux en amour, que vous êtes en crise, croyez-moi, vous faites partie des éléphants qui doivent régler leurs problèmes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sinon, les autres passeront ça comme une lettre à la poste, comme si l'aspect n'existait pas. Donc, c'est très important de regarder comment vous allez fonctionner aujourd'hui et demain avec cette montée d'énergie difficile, de voir si vous avez des frustrations, des colères, de la tristesse, de la solitude. C'est ça qui va vous être l'indicateur qu'il faut que vous réglez le problème. Alors, que nous dit le Tao ? La discipline. Ah oui. Je le dis, l'éléphant, c'est aussi le poids qu'on perd du passé. C'est aussi le poids des... Les kilos aussi. Ça va avec. Exercice de l'autorité. Mise en place de limite. Prise du taureau par les cornes. On parle encore du taureau. Je vous ai dit que l'éléphant représentait le taureau. Élaboration d'une stratégie. Mobilisation des forces. Alors, je trouve que cette carte est très positive quand elle vous dit de mobiliser vos forces pour effectivement vous guérir et avancer. Ça, c'est très bien. Maintenant, quand elle vous... L'exercice de l'autorité. Si, effectivement, vous vivez des abus d'autorité, que ce soit par un patron, que ce soit un mari, que ce soit une femme, une compagne, une mère, une sœur, un frère, enfin, peu importe qui, il est temps que vous vous libériez de ça. Si vous avez des problèmes de poids, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de dépression, pourquoi aller chercher plus loin ? Vous vous attendez quoi d'être à l'hôpital avec des perfusions pour bouger ? Dites-vous que le corps vous parle. Si vous avez une problématique de santé, c'est qu'il y a une problématique dans votre corps, dans votre vie. C'est un et un font deux. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas à réfléchir autrement. C'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées. Donc, il est temps que vous vous preniez en main. Alors, l'oracle de l'intuition, que nous dit-il pour aujourd'hui ? Bon, pour le moment, je trouve que les oracles sont assez cohérents. Alors, ça va avec la discipline. C'est le travail. Ce sont des petites abeilles qui partent. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Le problème de l'éléphant, c'est qu'il a cette force, il a une puissance importante, mais il manque de confiance en lui. Ça, c'est un problème d'éléphant. Soit, et souvent à cause de ce poids, soit un poids physique, soit un poids mental, ou les deux. En tout cas, il manque de confiance en lui, donc il doit travailler à cette confiance en lui. Tout le monde est bon dans quelque chose. Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a pas... Oui, il y a des gens qui sont des parasites, je vous l'accorde. Je le pense fondamentalement et ils nous emmerdent la vie. Mais fondamentalement, on a tous quelque chose en nous. On sait faire quelque chose de bien, tous. Bien, soit dans le bien, soit dans le mal, mais on est tous bons dans un domaine. Alors, voyons plutôt le côté positif des choses. Effectivement, à vous de voir où vous êtes bons et à travailler là-dessus. Plutôt qu'à vous désespérer en disant que vous êtes bon ou bonne à rien. Parce que ça, je l'entends souvent. Je ne sais rien faire, je suis bonne à rien. Il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Je comprends. Moi aussi, il y a des moments où j'ai envie de dire ça. On est tous pareils. Mais bon, ça dure trois minutes. Après, je me reprends la tête et je dis, regarde l'évidence. Qu'est-ce que tu te plains ? Va vivre au Bangladesh, tu vas voir ce que c'est. Donc, à un moment donné, il faut se recadrer et se dire que peut-être si votre vie ne va pas, c'est peut-être que vous êtes le fautif ou la fautive. Instruire. Alors, que nous dit cet oracle ? Je vois de moins en moins une voyante qui ne voit pas. C'est grand, c'est dangereux. De nouveaux projets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Moi, j'ai envie de vous dire autre chose. Quand vous écoutez une vidéo, que ce soit la mienne ou quelqu'un d'autre, que vous lisez un article, que vous entendez une chanson, ça veut dire que quelque part, et qui vous interpelle, bien sûr, qui fait résonance, c'est une connexion avec vos guides. On ne lit pas, on n'écoute pas quelque chose ou quelqu'un au hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc là, quand on dit instruire, et c'est ce que j'essaye de faire quand je vous dis que je vous ai éclairé, mais c'est aussi vous donner des clés qui sont des clés simples. Moi, souvent, mes clients me disent « Ah, mais ce que vous me dites, je le sais. » Mais ce n'est pas pour ça qu'elles le mettent en pratique. Quand je le leur dis, ce n'est pas pour leur dire que je sais mieux qu'elles, puisqu'elles savent. C'est juste pour leur faire un rappel et leur dire « Mais c'est ça qu'il faut faire. » Donc, c'est important d'en prendre et de comprendre et d'être ouvert. D'être ouvert à ce que vous entendez et à ce qu'on vous raconte. Moi, je suis ouverte à toutes les histoires de toute ma clientèle. C'est ce qui me fait apprendre la vie, apprendre ma vie. Parfois, j'ai des réponses à des questions que j'ai pour moi au travers de la vie des autres. C'est important. Voilà. Bon, on est parti pour parler des signes, de chaque signe. Allez. Le bélier est en harmonie avec Vénus en lion. Il n'est pas en désharmonie avec Saturne, mais il peut subir un peu de déconvenus. Finalement, du coup, c'est moins beau que ce que ça aurait pu. C'est quand même pas mal. Ce sont les escaliers. Vous avez les portes qui sont ouvertes. Vous êtes dans une phase ascensionnelle. on se libère de beaucoup de choses et là, on avance. C'est-à-dire qu'on continue à monter les marches de la croissance. Il n'y a pas d'obstacle. Pour ceux qui les descendent, c'est des périodes d'introspection, de remise en question. Peut-être vous aussi, avez-vous quelque chose de lourd dans votre vie dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Peut-être ne pouvez-vous pas. Quand je dis vous pourriez, ça peut être... Vous pouvez avoir des obligations de famille qui sont très lourdes. Quand je dis il faut se libérer du poids de passé, je ne vous dis pas d'aller tuer toutes les personnes âgées dont vous vous occupez. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il va falloir que vous trouviez aussi des moments pour vous parce que si vous prenez... Si votre vie n'est remplie que d'obligations parce que vous avez des obligations par rapport à votre mère, votre père, vos grands-parents ou quelqu'un qui a un handicap ou quel qu'il soit, vous ne verrez jamais le jour. Il faut que vous vous accordiez des moments à vous pour souffler. C'est lourd quand on a des obligations. Et l'éléphant, il vous dit ça aussi. La lourdeur, ce n'est pas obligatoirement que psychologique sur le passé. Ça peut être aussi des choses que vous vivez aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis attention. Ça me fait penser à ça lorsque je vous dis qu'il y a des gens qui descendent dans les enfers. C'est vrai qu'ils peuvent avoir une problématique d'obligation vis-à-vis de quelqu'un d'un certain âge qui est lourd pour eux parce que ça les empêche de vivre. Ils ne sont pas libres. Mais bon, ils n'ont pas le choix. Donc, à vous de vous accorder le plus de temps possible pour aller bien, pour ne pas être noyé sous les obligations. Le masculin. Alors, il faut savoir quand même que le bélier, il a beaucoup de testostérone. Donc, d'énergie masculine, il en a. et c'est vrai que Mars en lion vous demande d'y aller. Donc, il faut oser, il faut avancer. C'est vrai que ces oppositions et ces carrés avec Saturne et Uranus, c'est un peu compliqué. Mais malgré tout, ça ne devrait pas trop vous toucher. Vous devriez utiliser le bénéfice de ce Mars en lion qui vous pousse à aller de l'avant et qui est une énergie très masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie sexuelle aussi. Donc, vous êtes dans cette phase-là où vous en avez besoin. C'est important pour vous. Donc, il faut user. Si vous avez un copain ou une copine, je ne vois pas où est le problème. Bon, pas de viol par contre. Il faut se retenir. Mais en attendant, vous êtes dans ce moment où vous avez besoin. Donc, c'est vrai que si vous êtes célibataire, vous pouvez vous ressentir frustré. Ça, c'est sûr. Taureau. Alors, c'est le chameau. Le chameau, c'est les déplacements. Les petits déplacements, souvent par voie terrestre. Vous allez prendre le train. Vous prenez la voiture. Vous partez peut-être en week-end. C'est bientôt le week-end du 14 juillet. Enfin, week-end qui va être en pleine semaine cette année. Mais tant mieux. Ça va nous permettre de prendre plus de temps d'ailleurs. On en a peut-être besoin. Enfin, moi, j'en ai besoin. Mais le chameau, c'est aussi celui qui marche dans le désert. Et le désert, c'est une période initiatique. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que même si c'est très dur pour vous en ce moment, vous avancez. Vous avancez parce que vous êtes robuste. Vous pouvez supporter les épreuves. Et c'est ce que dit ce chameau. Et de toute façon, il va chercher son oasis. Donc de toute façon, vous allez trouver une oasis. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas rester dans le désert. Vous êtes plutôt dans les bonnes périodes. Mais vous vivez des choses, les taureaux, surtout les deuxièmes des camps maintenant, qui peuvent se bouleverser du jour au lendemain. On est dans le soudain, dans l'imprévisible. Donc effectivement, ça peut être parfois compliqué. Alors c'est le papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Vous êtes dans une période d'évolution et de légèreté. C'est vrai que peut-être vous avez eu un parcours un peu compliqué. Mais là, pour le coup, vous pouvez partir en week-end. C'est peut-être ce voyage que je vois. On s'en va. Peut-être une courte distance ou un court moment en tout cas de plaisir. Mais vous êtes en train de vous envoler. C'est une bonne période de débarrage sur les activités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éléphant symbolise le taureau. Donc vous êtes dans cette période importante où effectivement, vous avez peut-être encore beaucoup bougé mais parce que vous êtes en changement de vie. Allez, j'ai mot. C'est le lion. Le lion, c'est le courage, c'est la bravoure. Alors, Vénus est en lion, Mars est en lion. Donc qu'est-ce que ça a à dire avec le gémeau ? Le gémeau est en harmonie avec le lion, de toute façon, et en harmonie avec Saturne. Alors c'est vrai qu'il y a un mauvais aspect à Vénus en lion mais par contre, pour vous, vous êtes dans une période d'épanouissement où effectivement, que ça soit sentimental, que ça soit financier aussi parce que Vénus ne représente pas que l'amour, elle représente la beauté et elle représente l'argent. Et l'abondance surtout, tout ce qui est fructueux. Donc vous êtes dans une période plutôt pas mal où il faut juste faire attention à votre égo que vous ne vous sentiez pas un égo surdimensionné. Ce n'est pas la peine. La famille, union, lien familial, rassemblement, amitié. C'est vrai que les lions ont un côté familial. D'abord, vous savez que le lion en dehors de représenter la maison 5 qui est la maison des amours, c'est la maison des enfants. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui ont besoin d'enfants et qui aiment être entourés de leurs enfants. C'est important pour eux. Je connais pas mal de lions qui sont des vrais mères poules ou des pères poules comme vous voulez et des ascendants lions aussi d'ailleurs. donc c'est vrai que pour eux les enfants c'est important et la famille. Un lion est fondamentalement heureux quand il a trouvé la bonne compagne. C'est ça qu'il cherche. Autrement, ce n'est pas un signe instable. Et donc c'est vrai que le gémeau, s'il a cette consonance-là, il est dans cette période d'épanouissement dans le couple, dans l'amour, dans la famille. Il y a... comme s'il y avait une résolution de problème peut-être qui a existé à un moment donné. Là on est dans la douceur et dans certaines choses qui sont plutôt positives. Alors cancer, c'est pas jojo. C'est le dragon. C'est vraiment votre opposé le dragon. C'est la dureté, c'est l'exigence, c'est la discipline qu'on vous demande. Il est important que vous régliez vos problèmes. Il y a un côté nostalgique, passéiste. Comme vous vivez au rythme de vos émotions, vous avez tendance à glisser vers le passé. Il faut savoir que le cancer représente l'histoire et votre histoire, votre passé. Et c'est vrai que ça peut être un frein. Il est important maintenant de vous libérer de ce poids du passé, en tout cas d'en guérir. Cette nouvelle lune qui arrive vous demande ça. Si vous n'arrivez pas à avancer, si vous êtes frustré sentimentalement, peut-être avez-vous une problématique qui vient de l'enfance qu'il va falloir régler pour pouvoir avancer. Et pareil, si vous avez un problème de poids, moi je connais pas mal de cancers qui ont des problèmes de poids. Ce sont des bons vivants, le cancer représente l'estomac et tout ce qui est la nourriture, on se nourrit. Donc sachez de quoi vous vous nourrissez, que ce soit en alimentaire, que ce soit en nourriture spirituelle, en nourriture intellectuelle. Est-ce que vous n'alimentez pas des mauvaises pensées, ces nostalgies, ces tristesses ? Donc à vous de vous libérer de ça et d'aller vers le côté positif de la vie. Il va falloir un peu de discipline sur vous et pas laisser naviguer vos énergies comme elles veulent. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est l'égalité. Trouver l'équilibre. Bon, on est bien d'accord, c'est ce que je vous disais, si vous laissez naviguer vos énergies où elles veulent, vous allez dériver et vous allez être plutôt dans des périodes de spleen, de nostalgie, de mélancolie. C'est très cancer. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables, il faut sortir des colères, des choses qui, d'abord, quand on rumine sur le passé, dites-vous que le passé, c'est terminé, on ne peut plus le régler. On ne peut que travailler pour le futur, mais ce qui est fait, est fait. donc à un moment donné, ça ne sert à rien de s'enfermer dans des ruminations, ça n'apportera rien de bon et ça ne vous fera pas avancer. Et au contraire, vous allez faire de la station sur place parce que c'est les mobilisations, quand on a les pieds tournés vers le passé, comment voulez-vous aller vers le futur ? C'est impossible. Mais par contre, je pense qu'il faut régler son passé pour pouvoir avancer vers un futur dégagé, constructif, ça c'est sûr. Le lion, complètement en harmonie avec lui, le feu, alors c'est ce que je dis toujours, le feu c'est le feu de la passion, vous avez quand même Vénus dans votre signe, vous avez Mars dans votre signe, mais, alors vous, vous êtes touché de point fait avec cette opposition avec Saturne, demain avec le carré avec Uranus, vous le sentez déjà, c'est pour ça que j'en parle un peu, où on sent des frustrations qui peuvent être sentimentales, sexuelles, même financières, attention, donc on est dans cette phase et attention, le feu, c'est très positif quand c'est dans la créativité, c'est le feu de la passion, je dis souvent, il faut mettre beaucoup d'amour et de passion dans tout ce que vous faites, par contre, ça peut être complètement destructeur quand c'est la colère, c'est le feu détruit tout, quand vous avez un feu de forêt et que vous voyez le, comment dirais-je, le paysage lunaire que vous avez après un feu, vous avez envie de pleurer, donc c'est aussi un moyen de purification, c'est à vous avoir, voyez que ce qui est détruit ou ce que vous allez détruire d'abord ne repoussera pas, ça c'est clair, et voyez si c'est nécessaire surtout, parce que pourquoi pas, moi je suis pour le feu de purification, ça il n'y a pas de soucis, je vous invite à aller sur mon blog, toujours pareil, sylvicariou.com, blog, rituel magique, il y a des purifications par le feu qui sont très très efficaces, enfin moi c'est celle que je préfère, je fais des bains régulièrement, mais de toute façon là je vais faire la complète, sachez-le, c'est le moment de se purifier de certaines choses, de se libérer des miasmes, il n'y a pas longtemps j'ai rêvé encore de quelqu'un de tellement néfaste, je me dis que si j'en rêve encore, c'est que la personne ne m'a pas lâché, elle pense à moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus rien à lui apporter, elle a pris tout ce qu'elle pouvait, donc ça serait bien qu'elle fasse son chemin, chacun sa route, comme dirait l'autre. Alors, les secrets, messages cachés, je ne vois rien du tout, c'est quoi ça ? Bon, à la fois pour les vieilles comme moi, c'est du blanc sur du jaune, je ne sais pas celui qui a eu l'idée en écrit en tout petit, enfin bref, vous l'avez compris, c'est des secrets qui vont être dévoilés ou des révélations qui vont être là et qui peuvent amener ce feu destructeur, mais peut-être que lorsqu'on découvre ses ennemis, on découvre des secrets qui peuvent nous faire du mal, peut-être qu'on va comprendre pourquoi c'était bloqué, pourquoi c'était noué. Il est temps, à un moment donné, effectivement, que les choses avancent. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Allez, Vierge, c'est les chemins, c'est le choix, c'est l'hésitation aussi, on peut avoir des doutes. Quand on est devant un carrefour, on se dit, est-ce que je dois aller à droite, à gauche, devant, retourner en arrière, je ne pense pas. Mais par contre, on peut être dans cette situation de choix qui peut être difficile. En tout cas, le seul choix évident, c'est de se libérer de ce poids du passé, ça je vous l'ai dit, et de faire preuve de discipline. La Vierge peut être très disciplinée, très disciplinée, et peut être, quand elle est Vierge folle, complètement larguée. Et il n'y a plus de discipline. Et effectivement, je crois que c'est un truc que la Vierge doit apprendre, la discipline. Alors que c'est une bonne petite fourmi, elle est bosseuse, c'est une bonne seconde, mais par contre, elle peut manquer de discipline, parce qu'il y a des moments où elle lâche, parce qu'elle fait trop de choses. Mais là, on est dans un choix, et je crois qu'il va falloir savoir clairement dans sa tête, avoir une détermination à ce qu'on veut. On ne peut pas tout avoir, ça je le dis tout le temps. Ceux qui croient qu'ils peuvent tout avoir, ce que j'ai dit l'autre jour à une cliente, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, elle m'a dit, ah bah oui Sylvie, je dis, vous ne l'aurez pas, ça c'est clair et net, personne ne l'a, ou alors le prix est très très cher à payer, donc il faut savoir ce que l'on doit sacrifier, ce que l'on doit garder. C'est vrai que personnellement, moi je sais que je vais être obligée de faire des choix, ne serait-ce que professionnel, parce que j'en fais trop, et que je n'ai plus le temps de faire presque, j'allais dire, ce qui est important pour moi, enfin ce qui me fait vivre. Donc c'est compliqué, c'est faire des choses qui nourrissent mon âme, ou qui nourrissent mon portefeuille, c'est compliqué. Et puis plein d'autres choses, donc c'est, il y a des choix cornéliens. Bon, en tout cas, le message de l'oracle, de l'intuition est bon, c'est la puissance, être fort, détermination, bon, on y est, c'est la même chose, courage, fermeté dans les convictions, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc vous êtes dans des choix, il va falloir être déterminé, puissant et courageux, pour avancer vers ses objectifs, et faire les bons choix, dans tous les cas. Allez, balance. c'est le poignard, le poignard, c'est la trahison, c'est aussi le lien qui se coupe, quand on parle de se libérer du poids du passé, ça peut être aussi se libérer de personnes toxiques, de personnes, souvent le problème, le plus gros problème, c'est les personnes dont on est amoureux, et les personnes familiales, le lien sanguin, c'est compliqué de se dire qu'on est avec des gens qui nous pourrissent l'existence, et qu'il faut couper, c'est compliqué, il y a, c'est un lien particulier, ça a une résonance avec cette nouvelle lune, si vous avez des personnes familiales toxiques, même si ça vous fait du mal, il faut couper, vous verrez que votre vie sera de temps mieux, de temps plus libre. La communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions, c'est vrai que les balances ont du mal à rentrer dans les conflits, mais personne ne vous demande de rentrer en conflit, mais peut-être que ça pésait, alors couper un lien ne veut pas dire qu'on fait un conflit, qu'on s'explique, moi dans ma vie j'ai coupé des liens avec des personnes qui m'avaient trahi, sans un mot, mais ils ont compris, parce que la plupart ils me connaissent bien, mais quand il n'y a rien à dire, quand l'autre sait qu'il vous a trahi, pourquoi faire 10 ans de discussion, demandez pourquoi, il n'y a pas de pourquoi à savoir, quand vous êtes ami, quand c'est quelqu'un de proche qui vous trahit, vous voulez savoir pourquoi la personne a fait ça, mais il n'y a pas à savoir, il y a juste un événement, on vous trahit, point, moi des gens qui me trahissent, qui ne m'aiment pas, ils n'ont rien à faire dans ma vie, qu'ils fassent leur chemin, qu'ils me laissent tranquille, si j'ai aucune raison, s'ils n'ont aucune raison de l'avoir fait, c'est par méchanceté, c'est par bêtise, c'est par jalousie, tant pis, quand on est adulte, quand on trahit quelqu'un, il faut bien s'attendre à ce qu'il coupe avec vous, que vous allez le perdre, il ne faut pas pleurer après, moi je ne donne plus de deuxième chance, ma mère me disait toujours, dans la vie il faut toujours donner une deuxième chance, chaque fois que j'ai demandé, donner une deuxième chance, je me suis fait avoir une deuxième fois, alors j'ai dit que c'était terminé, moi je donne une chance, vous la prenez, très bien, tu ne la prends pas, tant pis pour toi, et hop, du balai, bon du coup je ne sais pas, bon c'était pour la balance, scorpion, super pour les scorpions, j'ai quelqu'un hier qui m'a dit, qu'elle écoutait mes messages, qu'elle était scorpion, vous voyez, vous allez être contentes si vous écoutez aujourd'hui, c'est le trèfle à quatre feuilles, c'est la chance, c'est le coup de bol, de toute façon je vous l'ai déjà expliqué, quand vous êtes dans votre version light, lumineuse, vous réussissez tout ce que vous voulez, vous êtes un signe de résilience, de courage, de persévérance, j'ai rarement vu des scorpions, des gens aussi déterminés dans ma vie, maintenant quand vous êtes dans votre côté sombre, c'est une horreur, c'est une horreur pour vous et pour les autres, donc autant que vous soyez dans le côté up, et là c'est le côté up, et donc vous attirez la chance, il n'y a aucun souci, alors c'est quoi ça, terrain de jeu, vous avez peut-être décidé de jouer, de prendre la vie du bon côté, c'est ce que je vous ai dit depuis un moment, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire, rire, ah ouais rire, il faudrait rire tous les jours, c'est thérapeutique, j'avais lu ça dans quelques minutes, à la limite écouter des blagues, moi je ris de tout, de toute façon dès que je peux, j'ai mon père qui m'a transmis ça, c'était son humour, il avait des défauts, mais il avait aussi des grandes qualités, c'était un scorpion, c'est pour ça que je connais bien les scorpions, ascendant scorpion, donc j'ai été très entraînée toute jeune, et c'est vrai qu'il avait un humour extraordinaire, il nous faisait beaucoup rire, il nous a fait beaucoup pleurer aussi, mais il nous a fait beaucoup rire, donc utilisez votre humour, peut-être même noir, moi j'aime bien l'humour noir, un peu, enfin moi je suis un peu corrosive, je suis déçue qu'aujourd'hui on ne puisse plus rire de tout, tout le monde s'offusque de tout, c'est terrible, enfin moi pour moi c'est terrible, moi pour moi on peut rire de tout, on peut rire des gros, je suis grosse, c'est pas grave, on va travailler, on va titiller nos défauts, c'est comme ça, j'en vois qui sont offusqués, quand je dis que tel signe est comme ça, dans le négatif, mais je critique la Vierge aussi, je suis à 100 sagittaires, je critique le sagittaire, je critique tous les signes, parce qu'on n'a pas que des qualités, il faut l'accepter, s'accepter avec ses défauts, c'est s'accepter dans la totalité, et c'est les travailler, tant que vous serez de mauvaise foi, ou que vous serez vite susceptible de tout, vous n'avancerez pas, il ne faut pas avoir cette susceptibilité, bien sûr que moi quand on fait des critiques ça me blesse, mais je réfléchis après, et je me dis, est-ce que ce n'est pas justifié, les yeux des autres ne sont pas nos yeux, on est vachement tolérants avec nous-mêmes, on a une vision de nous, soit très négative, soit trop 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 positive, et c'est bien d'avoir une vision beaucoup plus juste de nous-mêmes, aller, petit aparté des commentaires que j'ai parfois, sagittaire, alors le sagittaire là, et ascendant sagittaire, c'est tout ce qui concerne déjà les ennemis, donc des ennemis déclarés, là on est en conflit, on se dit les choses, on s'insulte, enfin bref, on dit des horreurs, c'est le conflit ouvert, verbal, ce n'est pas l'ennemi caché, c'est l'ennemi qui se déclare, ça c'est une première chose, c'est l'agressivité, vous faites très attention de ne pas vous sentir agressé, que ce soit verbalement, ou physiquement, c'est l'agression, c'est la violence des mots, la violence des actes, donc faites très attention, il y a une notion d'agression, et aussi l'agression spirituelle, les vampires spirituels, les gens qui vous font du mal, le mauvais oeil, on est là dedans, dans un autre registre, c'est la bouche, c'est tout ce qui concerne les dents, ce que vous mangez, vous pouvez avoir des soucis dentaires, ça c'est bien pragmatique, mais le plus gros, c'est ce que je viens de vous dire, donc libérez-vous, on en est là, libérez-vous de ce qui est problématique, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ces ennemis qui sont déclarés, au moins on sait à quoi s'en tenir, parce que parfois on croit en certaines choses, on croit trop en l'être humain, créativité pour les sagitaires, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur, vous voyez c'est du blanc sur du jaune encore, donc je souffre, donc on est dans la créativité, dans le côté artistique, Vénus en lion est positive pour les sagitaires, ainsi que Mars en lion, donc Vénus en lion, on est créatif, le lion c'est la maison 5, donc c'est tout ce qui est artistique et créatif, donc on est dans cette phase, même si lui s'oppose à Saturne, Saturne est très en harmonie avec les sagitaires, donc on ne subit pas obligatoirement tout ça, maintenant si vous êtes dans une phase de création ou de créativité artistique, il va falloir être discipliné pour pouvoir mettre en oeuvre votre oeuvre, pour pouvoir la mettre en route. Allez, Capricorne, c'est la femme, alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez quelques inquiétudes, quelques soucis avec une femme, mère, compagne, amie, fille, en fille, patronne, ou peut-être avez-vous, si vous êtes un homme ou une femme qui aime les femmes, une pensée pour une femme en particulier, qui la tourmente, peut-être même positivement, c'est aussi la féminité, la féminité c'est la beauté, vous êtes dans une période, occupez-vous de votre extérieur, soyez féminine pour les femmes, Capricorne en tout cas, pour les hommes il faut mettre beaucoup plus d'intuition, le Capricorne c'est la discipline, c'est je maîtrise tout, donc là on vous demande de mettre beaucoup plus de féminité, beaucoup d'intuition dans tout ce que vous faites, et vous verrez que ça va encore mieux marcher, parce que quand on a votre persévérance et votre discipline, croyez-moi, ça fait des miracles, les deux conjugués c'est le juste équilibre, c'est croire, avoir la foi, en fait on vous demande de mettre un peu plus de spiritualité dans votre vie, et non pas que ce côté terre à terre que vous pouvez avoir, qui finalement fait que vous n'êtes pas complet, on ne peut pas être que terrien, et terrestre comme vous êtes, dans la maîtrise de tout, et penser qu'on maîtrise sa vie, vous vous trompez, vous verrez, vous aurez des événements qui vous feront voir, que ce que vous avez voulu, on ne vous l'a pas obtenu, malgré tout ce que vous avez pu faire, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir, alors le tout c'est de ne pas penser qu'on sait tout, c'est surtout ça, parce qu'il y a des capricornes qui pensent savoir, la science s'infuse, ce n'est pas ce que je vous dis, mais par contre je pense qu'il faut que vous ayez confiance en vous, confiance aux autres aussi, ça c'est un problème de capricorne qui est très suspicieux, et qui se méfie de tout, un peu comme les scorpions, mais par contre vous devez vous élever à quelque chose d'un peu spirituel, et trouver ce juste milieu entre les deux, c'est très important. Allez, verso, c'est la baleine, la baleine c'est la maternité, je navigue dans des eaux difficiles, dans les tempêtes, la baleine elle a une force très importante, c'est le pendant féminin de l'éléphant, elle a un problème de poids, ce poids elle le transite avec elle, mais c'est le symbole quand même de la famille, c'est le cancer, c'est le cancer, et si vous avez ça, c'est que vous avez une lune en cancer qui va avoir son importance, même si vous, c'est la pleine lune du 24 juillet qui est très importante pour vous, qui est votre pleine lune, mais fondamentalement ça se prépare à la nouvelle lune, et il y a une identification, de votre place au sein de votre famille, c'est le côté maternel ou paternel qui est mis en avant, et peut-être que vous êtes dans une époque, où finalement vous avez peut-être sacrifié beaucoup de choses pour votre foyer, et là vous êtes dans une période où vous êtes en remise en question, où vous pensez certainement, et à juste titre d'ailleurs, que vous avez fait votre rôle, et que peut-être aujourd'hui vous avez envie de penser à vous, c'est une réflexion possible, en tout cas voyez si la famille a été un frein à votre épanouissement, ou si ça n'a nourri qu'une partie de vous, et qu'aujourd'hui il y a une partie de vous qui demande à être justement nourrie, et qu'il va falloir peut-être prendre des décisions plus indépendantes, alors c'est intéressant parce que vous avez l'ange, et l'ange c'est votre ange gardien qui vous protège et qui vous guide, des protecteurs, c'est le monde angélique qui est connecté à vous, n'oubliez pas que cette baleine elle est hyper connectée, elle navigue dans les eaux et dans tout ce qui est émotionnel, donc essayez de mettre en pause vos émotions, et plutôt de mettre en exergue votre intuition, parce qu'autrement si c'est vos émotions qui vont parler ça va être compliqué, allez poisson, le poisson c'est le bélier, le bélier dans le mar de café c'est celui qui est dévoué aux autres bien trop, qui s'oublie, et donc c'est une période de rébellion quand on est bélier, où on doit s'occuper de soi, on doit mettre un peu la pédale douce pour les autres, ça peut déclencher des conflits, mais effectivement le bélier conjugué à l'éléphant, on vous demande quand même de vous libérer de pas mal de choses, peut-être vous sentez vous obligé de faire certaines choses, alors qu'on ne vous demande pas à vous de vous recentrer sur vous, c'est très important. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Le choix, comme la Vierge, croissance, apprentissage, c'est un peu ce que nous disait là, instruire, nouveau début, décision à prendre, c'est le choix, il est important, alors dites-vous que quand on est bélier, souvent on a des réactions un peu violentes, où on commence à dire non, et on rentre dans des conflits, le but il n'est pas là, le but c'est de trouver un juste équilibre entre les moments que vous donnez aux autres, et les moments dont vous avez besoin pour vous, là vous il n'y avez rien, donc il va falloir vous recentrer, et être un égoïste éclairé, c'est très important. En tout cas, vous devez oeuvrer pour ça, et travailler sur votre avenir, puisque vous y croyez, et vous avez raison d'y croire. Voilà, bon, je vous dis à demain, on se retrouve demain, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages, et je vous souhaite une belle journée, moi je vais commencer à recevoir ma clientèle. Sous-titrage ST' 501